Le quatrième congrès du réseau PTO Sud ouvre un espace de réflexion collective autour des pistes de compréhension et d'intervention pouvant permettre d'accompagner au mieux les mutations observées dans le monde du travail dans les pays du Sud. Les objectifs sont résumables dans quelques mots. Promouvoir, développer la psychologie du travail et des organisations dans l'ensemble des pays du Sud. Plus profondément, je pense que c'est l'occasion d'une part de mettre en valeur la psychologie du travail parce que je pense qu'elle n'est pas tellement connue. Deuxièmement, c'est de mettre aussi en lumière que le Gabon, par ses étudiants, par ses enseignants-chercheurs, peut contribuer au développement des connaissances, des pratiques, des savoirs en psychologie. Entre concertation avec des chercheurs, des professionnels et des acteurs du monde socio-économique, ce congrès place l'humain au cœur des stratégies organisationnelles d'un nouveau monde du travail. Nous ne cessons jamais de le dire. De nombreux bouleversements de tous genres ont marqué le monde et surtout le milieu professionnel, forçant ainsi de nombreuses structures organisationnelles à repenser leurs activités de travail et, par-dessus tout, leur mode de management. S'agissant, par exemple, des crises sanitaires, la pandémie de la COVID-19 a entraîné dans de nombreux pays d'Afrique, d'Europe, d'Asie et d'Amérique, une réorganisation des modes d'organisation du travail. Nous considérons, pour ainsi dire, qu'en ce sens, ce quatrième congrès du réseau de psychologie du travail et des organisations des pays du Sud est appelée à jouer un rôle prépondérant et important pour l'avenir de cette société savante. Pour rappel, la société...